Bonjour les Sagittaires, c'est parti pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 avril. Le premier sera avec l'oracle Tao. Et pour vous accompagner, nous avons la carte des obstacles. On nous parle d'obstruction inattendue, de frustration, de difficulté, de sentiment d'impuissance, de lutte et de découragement. Les obstacles, des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, des choses qui sont bloquées, qui demandent de fournir des efforts. On est sur le fait d'être sur le point peut-être de se décourager par rapport justement à un projet qui n'avance pas, une situation qui est bloquée, des nouvelles qu'on attend et qui n'arrivent pas. Bon, on sent la frustration. Alors peut-être est-ce vraiment le fait que vous êtes en plein dedans ou que c'est peut-être la fin d'une situation qui a été telle que je vous la présente. Ou alors c'est quelque chose qui arrive vers vous et qu'il va vous falloir vraiment vous armer de patience et de courage pour faire bouger les choses. On a l'impression vraiment d'être dans la tempête et de représenter qu'une petite coquille de noix par rapport à ce déferlement d'obstacles, d'éléments qui se déchaînent et qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez. Poursuivons. À la coupe du tarot, le page d'épée et l'empereur, c'est une bonne chose. On a de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre de faire la lumière sur quelque chose vraiment peut-être de confus, qui vous embrouille, qui vous fait souci, qui vous frustre. Là, on a de l'information qui vous arrive et ça vous permet d'y voir clair. Ça vous permet de trancher, de décider et justement d'impulser un mouvement. Le fait de se dire, c'est bon là, maintenant j'en sais assez, j'y vais, j'attaque, je passe à l'action. Et ça va vous permettre vraiment de retrouver votre pouvoir, votre charisme. Vous allez faire les choses avec vigueur. Alors ça peut être vous cet empereur, mais ça peut être aussi quelqu'un qui représente l'autorité. Quelqu'un qui est assez costaud, qui peut-être est assez, comment dire, rigide on va dire. Qui vous empêche justement de faire avancer une situation et qui vous crée des barrages, des obstacles qui vous empêchent d'avancer. Mais là, avec ce valet d'épée, vous allez vraiment y voir clair. Et ça va vous permettre vraiment soit d'aller chercher des informations, soit d'en recevoir. Mais dans tous les cas, c'est le fait que vous allez faire la lumière sur une situation et retrouver votre stabilité. Oui, et vous allez travailler d'arrache-pied pour vraiment faire évoluer ou pour aller chercher des renseignements. Mais vous allez vraiment exceller. Le 8 de Pentacle, c'est la carte de l'apprenti. C'est la carte de la personne qui turbine, on va dire, qui ne ménage pas ses efforts pour faire avancer, évoluer et gravir les échelons. Pour arriver justement à ce statut d'entre-heure. Et on fait les choses avec discernement. Alors ça peut être une décision de justice qui arrive. Vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles qui vont vous permettre de retrouver l'équilibre, d'y voir clair, de prendre des bonnes décisions. Pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. En 2 de Dec. Waouh, le soleil. Ça c'est chouette. Parce qu'avec la carte des obstacles, franchement, là, la lumière est faite. On parle de guérison. On parle de joie. D'accomplissement. De bonnes nouvelles. De bonnes réponses. De choses qui vous permettent de vous libérer. De vous sentir bien. C'est une des meilleures cartes, si ce n'est la meilleure du tarot. Ouais, un bon coup de chance. L'univers s'en mêle. Vous avez une proposition qui vous arrive. Qui va vraiment vous réjouir. C'est à saisir au vol. Parce qu'on ne sait pas si ça va se représenter. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui vous est offert comme sur un plateau. Et c'est quelque chose de très concret. Ce n'est pas juste une idée, une pensée, un ressenti. Non, c'est vraiment une offre. Une belle offre. Qui vraiment arrive vers vous. Et qui vous permet justement d'y voir clair. De pouvoir trancher. De prendre la bonne décision. Et d'avancer. Et de sortir d'un conflit. De quelque chose qui vous a fait turbiner le cerveau. Ou alors qui vous a mis en position délicate avec une personne de votre entourage. Là, c'est la fin du conflit. Vous en sortez vainqueur. Si ça, on peut sortir vainqueur d'un 5 d'épée. Parce que c'est souvent des combats, des discussions, des conflits stériles. Mais là, c'est bon. La lumière est faite. Et il y a vraiment une belle proposition qui vous arrive. Qui vous permet vraiment de vous réjouir. Le 5 de coupe. Le 4 de pentacle. Le chariot. La mort. Le 7 de pentacle. Et le cavalier d'épée. Alors le 5 de coupe, c'est les remords et les regrets. Les choses du passé. Qui sont terminées. Puisque ça fait partie du passé. Qui vous ont blessé. Qui vous ont certainement mis un genou à terre. D'où peut-être la carte des obstacles. De lutte, de découragement, de sentiments, d'impuissance, de difficulté et de frustration. Avec ce 5 de coupe, on vous dit qu'il n'appartient qu'à vous de décider de laisser ça derrière vous. Il y a des choses qui sont vides. Qui n'apportent plus rien. C'est le passé. C'est ainsi. C'est la vie. Il ne tient qu'à vous de laisser ces 3 coupes vides. Pour vous tourner vers 2 coupes pleines. Des choses qui vont pouvoir vous permettre d'avancer. D'aller sur des nouveaux projets. De prendre une nouvelle direction. D'aller vers quelque chose de plus réjouissant. De plus lumineux. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir dans votre zone de confort. En sécurité. A l'abri du besoin. De vous sentir bien avec les vôtres. De retrouver une belle stabilité. On voit que par rapport à ça, ce qui vous a chagriné. Ce qui vous a meurtri. Effectivement, vous allez faire ces choix. De prendre une nouvelle direction. Et de faire tableur race du passé. Il y a l'avant. Il y a l'après. Vous allez vous délester de tout ce qui ne vous convient pas. De ce qui ne vous convient plus. Ce qui est à laisser derrière vous. Ça prend un petit peu de temps. Vous avez semé des petites graines. Elles sont en train de pousser. Elles prennent racine. Ça commence là. Vous êtes en train de réfléchir. A la façon dont vous allez procéder. Pour être certain de récolter de façon plus équitable. De façon plus abondante. De façon justement à sécuriser ce que vous avez déjà mis en place. Ce que vous avez construit. Ce que vous avez acquis. Pas mal de communication pour cette semaine. Ça va bouger très rapidement. Attention toutefois parce qu'avec ce cavalier d'épée. Justement quand on a eu des obstacles. Des frustrations. Des petites choses comme ça. Attention à vos paroles. Il pourrait y avoir des échanges un petit peu piquants. Alors de votre part. Ou de la part d'une autre personne qui est en face de vous. Donc attention à bien peser vos mots. Par rapport à vos échanges. Tout simplement. On a toujours dit que là. On fait ce qu'il y a à faire pour cette semaine. Pour sécuriser ce qu'on a construit. À qui ? On fait attention à son budget. On fait attention à son foyer. On fait en sorte de se sécuriser. De retrouver de la stabilité. Et de se sentir bien. On laisse le passé derrière soi. Et on prend une nouvelle direction. On fait ses choix. De façon à se délester du passé. Et vraiment à partir sur des nouveaux projets. Bien plus lumineux. On n'hésitera pas du coup. A communiquer dessus. En cette semaine. Pour tout ce qui touche à la famille. Aux émotions. Aux relations. On laisse bien sûr quelque chose qui n'est plus d'actualité. Pour laisser place à la nouveauté. Le passé c'est le passé. Ce qui vous a meurtris. Ce qui vous a fait soucis. Vous allez laisser ça derrière vous. Pour prendre une autre direction. Une direction bien plus réjouissante. Qui vous apporte le succès. Le triomphe. Beaucoup de communication par rapport à tout ça. Et ça va vous permettre vraiment. De retrouver quelque chose de stable. Quelque chose de sécurisant. Qui va vous permettre de vous sentir bien. Dans votre zone de confort. Ça va demander quand même toutefois un petit peu de patience. Avant de mettre en place les nouveaux projets. Pour être certain. De récolter quelque chose qui vous convienne. Pour tout ce qui touche au monde concret matériel financier. On fait un temps de pause. Un temps de réflexion. Justement pour être certain de récolter. De faire prospérer. De faire évoluer. Un projet. Ses finances. Son confort matériel. Tout simplement. On veut sécuriser ce qu'on a construit. A qui. On fait attention à ne pas dépenser plus que nécessaire. On veut que tout le monde se sente à l'abri. Que tout le monde se sente en sécurité. Vous bien sûr en premier. Mais également ceux que vous aimez. Et pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro. Ou de vos activités tout court. Si tant est que vous ne soyez pas actif professionnellement. Et bien on a pas mal de communication. Des nouvelles. Des échanges. Ça bouge. Ça bouge. Ça communique très rapidement. Pour prendre une nouvelle direction. Faire ses choix. Quelque chose qui va vous amener vers le triomphe. Vers la réussite. On peut changer de voie. Changer d'endroit. On peut déménager. On peut vraiment partir loin. Pour trouver quelque chose qui vous convienne. Et on n'hésite pas à communiquer là-dessus. En tout cas ce qui a été difficile. Meurtrissant. On laisse ça derrière soi. On fait du tri. On fait les tables rases. Pour vraiment aller vers ce qui vous convient. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de coupe. On va faire un petit peu les curieux. Il y a un choix à faire. Un choix à faire. Sur lequel il y a une petite hésitation. Et bien on vous dit de faire vos choix. Votre choix avec votre coeur. De ne pas vous laisser voiler la face par des choses du passé. Il y a vraiment de la proposition qui arrive. Un beau cadeau. Qu'il faut saisir au vol. Pour aller vraiment vers cette réussite. C'est quelque chose de très concret. Qui vous permet d'y voir clair. Ça ressort. Et qui vous permet vraiment de sortir d'un conflit. Passons au petit le normand. A la coupe. La lune et le mont. Bon. On voit bien qu'il y a des choses à éclaircir. Des choses qui traitent du passé. De la famille. D'un projet. Du quotidien. Et on voit qu'il y a des choses qui demandent vraiment de finir des efforts. Qui ne bougent pas. D'un iota. Qui sont coincés. Qui demandent vraiment de chausser les baskets. Et d'y aller. Par rapport à quelque chose certainement que vous souhaitez. Un souhait. Un vœu. On peut aussi être dans l'attente de communication. Qui tarde à arriver. Pour pouvoir. Ou qui pourrait vous permettre de clôturer quelque chose. De finaliser quelque chose. Pour laisser place vraiment à du renouveau. On est. Je ne vais pas dire dans l'impasse. Mais en tout cas. On est sur un moment où. Il y a des choses à éclaircir. Mais ça tarde vraiment à arriver. Ça peut concerner un contrat. Une union. Un accord. Quelque chose qui vous permettrait de vous stabiliser. De vous guérir. De quelque chose de compliqué. En d'autres decks. Nous avons le chien. L'ami. La personne fidèle. Loyale. Sur qui on peut compter. Ça peut être une personne qui est plus âgée que vous. Ça peut être une personne qui est soumise au secret professionnel. Quelqu'un qui saura vous guider. Vous appuyer. Vous apporter de bons conseils. Vous apporter plus de sérénité par rapport à une situation un peu stressante. On a de la communication. Des nouvelles qui arrivent. C'est enfin la fin des blocages. La fin des obstacles. Des choses que vous attendez peut-être au niveau financier. Ou en rapport avec un patron. Un conjoint. Un parent. Quelque chose qui dure depuis longtemps. Qui vous fait soucis. Quelque chose d'imposant. Ou par rapport à quelqu'un qui est autoritaire. Dur. Froid. Glacial. Bon ben là ça prend fin. Ouf. Enfin. Vous allez pouvoir retrouver quelque chose de plus doux. De plus relax. De plus sympa. De plus stable. De plus apaisant. Alors nous avons la lune. La croix. L'encre. L'enfant. Le foyer. L'arbre. Le renard. L'homme. Et les souris. Au centre de votre tirage. Au centre de votre tirage. Le foyer. La maison. Le quotidien. Votre bien-être intérieur. Votre stabilité. On voit bien qu'il y a des choses qui demandent peut-être à être éclaircies. Des choses qui vous font un petit peu douter. Peut-être en rapport avec vos activités professionnelles. On parle là de retrouver de la stabilité. Par rapport peut-être à quelque chose de stressant. On voit bien qu'il y a des choses qui vous font turbiner les pensées. Qui demandent vraiment à retrouver stabilité. A retrouver guérison. On est là sur le point de recevoir des nouvelles. Des nouvelles qui vont permettre d'en terminer avec des choses qui sont bloquantes. Qui vous empêchent d'avancer. D'y voir clair. Des choses qui vous stressent. Qui vous angoissent. Alors ça peut être par rapport à vous. Si vous êtes un homme. Ou par rapport à un homme qui est proche de vous. Ou le fait vraiment de prendre les choses en main. Par rapport à tout ça. Mais on parle toutefois de guérison. De choses qui vont permettre de retrouver de l'ancrage. Du mieux-être. De l'épanouissement. Une certaine stabilité. Par rapport justement à quelque chose qui vous fait stresser. Alors c'est soit vraiment par rapport au fait. D'avoir peut-être un travail. En CDD. Quelque chose qui vous ronge. Quelque chose qui vous grignote. Qui est un travail stressant. Quelque chose qui. Qui vous plaît. Mais qui n'est. Qui ne convient pas. A faire vivre la famille. Et vous votre souhait c'est d'avoir un CDI. D'avoir quelque chose de stable. De durable. Qui va se mettre vraiment dans. Dans la longévité. Pour du long terme. Et là on voit que. Il y a des nouvelles. Qui justement vont vous permettre. De mettre fin. A cette période compliquée. Cette période qui vous a fait douter. Qui vous a fait vous sentir bloqué. Vous allez pouvoir en arriver au bout. C'est la fin. Des obstacles. Du découragement. Enfin tout ce qui vous a demandé. De force et courage. Qui vous a demandé vraiment. D'avoir la foi. Et de croire en vous. Il y a le changement positif. Qui arrive. De la bonne nouvelle. Qui arrive. Qui vraiment vous permet. De retrouver la stabilité. L'ancrage. La guérison. Qui vous permet de mettre en place. Des nouveaux projets. Donc de la bonne nouvelle. Qui se met en route. Qui vraiment va vous permettre. De trouver la solution. La clé. La possibilité d'ouvrir. De fermer certaines portes. Par rapport à une situation. Vous allez pouvoir clôturer. Un cycle compliqué. Pour laisser place. Vraiment à du renouveau. Par deux fois. On a le cercueil. On l'a ici. Et on l'a là. Donc on arrive vraiment au bout. De quelque chose. Qui a été difficile. Qui vous a frustré. Qui vous a découragé. Qui vous a demandé vraiment. De l'endurance. Pour vraiment. Aller vers quelque chose. De plus sécurisant. Alors soit. Pour votre bien-être intérieur. Soit vraiment. En relation. Avec tout ce qui touche. A votre famille. Votre quotidien. Votre foyer. Vous allez vraiment. Retrouver quelque chose. De très stable. La proposition. D'un CDI. Pour certains. Ou le fait vraiment. De pouvoir. Stabiliser. Une situation. Professionnelle. Ou par rapport. A un projet familial. Dans tous les cas. On va pouvoir. Trancher. Décider. Récolter. Et retrouver. Quelque chose. De plus apaisant. Passons au 77. A la coupe. La carte sombre. Donc le fait. De ne pas y voir clair. D'être dans la nuit. Dans le brouillard. La confusion. Et là. On va recevoir. Des nouvelles. Par rapport à tout ça. Il y a de la communication. Qui arrive. Qui va vous permettre. Justement. Certainement. D'éclairer. D'élucider. Quelque chose. Qui est noir. Qui vous demande éclaircissement. On prend du temps. Du temps de recul. De repos. Par rapport à ça. Et. La lumière est faite. C'est triomphe. C'est le soleil. Ça va vous permettre. Vraiment. De souffler. De vous libérer. De vous sentir. Beaucoup mieux. Par rapport. A une situation. Qui a été vraiment. Difficile. En deux decks. On a le point. Le fait. De prendre un moment. D'introspection. Pour faire le point. Pour étudier une situation. Voir un peu. Où on en est. D'où on vient. Où on va. Une révélation. Une révélation. Quelque chose. Qui vous tient à coeur. Quelque chose. Qui va vraiment. Vous faire vibrer. Qui va vous sortir. D'une situation. De manque. Vous avez. L'éclaire de génie. Le coup de coeur. Le coup de foudre. Et qui vous permet vraiment. De sortir de votre solitude. Ou de faire le point. Par rapport. A une situation. Bien précise. Nous avons donc. L'arbre. A la carte sombre. Qui ressort. Le triomphe. L'élévation. Le linéaire. Le non. Et le procès. La dualité. Le conflit. L'arrêt brutal. On est sur le fait là. Vraiment. D'avoir quelque chose. De compliqué. Qui avance. A tout petit pas. Qui est même stagnant. On va dire. Qui va s'arrêter. Brutalement. Il y a quelque chose. Qui prend fin. En même temps. Ça tombe bien. Parce que vous n'en voulez plus. Et ça va vraiment. Vous permettre. De vous tirer vers le haut. De retrouver quelque chose. De plus. Éclairé. Qui vous permet. De retrouver. De la stabilité. De l'ancrage. Qui vous permet. D'évoluer. Alors. Ce n'est pas fluant. Mais en tout cas. Ça va vous permettre. De vous épanouir. Et d'y voir clair. De retrouver la passion. De retrouver. Quelque chose. Qui vous fasse vibrer. Et d'en terminer. Vraiment. Avec ce qui était. Compliqué. Les obstacles. Les embûches. Il peut y avoir. Une décision de justice. Qui tombe. En tout cas. Il y a. Un procès. Une dualité. Un conflit. Un conflit. Qui vous a mis un peu. Je ne vais pas dire. Dans un état dépressif. Mais presque. Là. On retrouve ces énergies. Ça tire vers le haut. Et ça vous permet de retrouver le feu. Enfin. Le feu. L'action. L'envie. Le courage. De pouvoir avancer. Évoluer. Tout ce qui était. Ouais. Obstacle. Obstacle. Ralentissement. Ça va prendre fin. De toute façon. Vous n'en voulez plus. Et vous allez faire ce qu'il y a à faire. Pour sortir de tout ça. Ouais. Ça prend du temps. Un petit peu encore. Mais on voit bien que ça va évoluer. Dans le bon sens. Ça vous a demandé du temps. Ça vous a peut-être même semblé interminable. Ouais. Ça vous amène d'être une vigilance de tous les instants. Il y a peut-être quelqu'un qui est vraiment soit filou. Ou soit quelqu'un qui est expert dans un domaine. Qui est intelligent. Qui va vous permettre justement de tourner le dos à cette situation. De clôturer. D'en terminer. Et de passer à la suite. De prendre du recul. De prendre du repos. Vous allez pouvoir guérir. De ce qui a été certainement blessant. Ça peut être en rapport avec le travail. Pour certains d'entre vous. Ou par rapport à quelqu'un vraiment qui vous a planté une épée dans le dos. Qui vous l'a fait à l'envers. Ouais. Il y a des larmes. Des larmes de tristesse. Des larmes de joie. En tout cas il y a des choses qui s'arrêtent. Et vous allez en avoir des nouvelles. Des nouvelles très rapides. Qui s'est protégé. Donc c'est des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Qui correspondent complètement à ce que vous souhaitez. A ce que vous désirez. Messages de fin avec le petit oracle des anges. Pour les sagittaires. Pour la semaine du premier. Au 7 avril. Qu'est-ce qu'on peut dire aux sagittaires. Pour la semaine du premier. Au 7 avril. Guérison. Moi l'ange de la guérison. Je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure. Et je t'aime pour l'éternité. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501